Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lelore. Comme vous le savez, le multivers noir regorge de Batman en tout genre. Il y en a vraiment beaucoup, des très stylés comme les Chevaliers Noirs, et par moments on a des Batman, tu te demandes bien ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes. Aujourd'hui, je vous ai donc fait une sélection de 5 Batman très bizarres du multivers noir. Attention, vous allez voir des trucs de dingue. Mais avant de débuter la vidéo, je vais devoir dire son nom. Le début est sponsorisé par Red Shadow Legends. Ah, ils m'ont eu. A vous de prendre le contrôle des nombreux champions durant des batailles en solo ou contre d'autres joueurs, avec plus de 600 champions. Comme par exemple le magnifique Jintoro, le samouraï tueur de boss Kyoku, et sa défense imparable grâce à ses compétences défensives, ou Gamuran, le nécromancien capable de réanimer un champion mort. Ce trio est excellent. En plus, vous pouvez obtenir le champion Death Knight en version légendaire gratuitement. Il suffit seulement de jouer au jeu pendant 7 jours entre aujourd'hui et le 27 octobre. D'ailleurs, en utilisant le code promo à l'écran, il vous donnera accès à encore plus de récompenses, totalement gratuites bien sûr, pour améliorer rapidement vos champions au niveau max. Et si vous n'avez pas encore téléchargé Red Shadow Legends, passez par le lien dans la description ou le code QR affiché sur l'écran, pour obtenir en plus de tout ça, un pack de démarrage gratos d'une valeur de 30$. Toutes ces récompenses vous attendent. Allez maintenant, place au sujet de la vidéo. Allez, on commence sans perdre de temps avec du lourd, un Batman que personne n'aurait pu imaginer, Dark Father. Je pense que visuellement, il vous dit quelque chose, non ? Que ce soit sur sa posture ou tout simplement son aspect physique. Oui mes amis, Dark Father est un Batman devenu Darkseid. Laissez-moi vous expliquer. En gros, dans son univers, Batman est parvenu à tuer Darkseid, sans savoir comment précisément. Il a par la suite réussi à acquérir les pouvoirs de Darkseid, via un procédé inconnu. Le truc, c'est qu'en absorbant les pouvoirs de Darkseid, Bruce s'est petit à petit transformé physiquement. Parce qu'il faut savoir, selon les histoires, c'est la force Omega qui donne à Darkseid cette apparence rocheuse et écailleuse. Encore une fois, ça dépend la version de l'histoire le concernant. C'est pas tout le temps ça, mais vous connaissez l'univers DC et ses multiples histoires. Bref. Mais là, forcément, lorsque Bruce a absorbé la force Omega, il a pris avec lui les effets secondaires. Ça l'a donc transformé physiquement et mentalement. Et franchement, malgré le côté un peu taré d'avoir créé un tel personnage, il est plutôt stylé. Il a d'ailleurs avec lui des paradémons, qu'il a renommés des Pararobins, en les habillant de la même manière. Et niveau puissance, attention, il n'a pas à rougir face au vrai Darkseid, puisque Darkfather est extrêmement fort. Il a réussi sans souci à abattre les Titans et les Ten-Titans, puis ensuite Superman en détruisant la Lune. Par la suite, il a même fait en sorte d'utiliser le Soleil pour recréer Apocalypse. Franchement, je l'aime bien. Mais bon, il n'y a pas grand chose à son sujet, et ça va être ça la vidéo. Des Batman qui n'ont pas de réel développement, qui mériteraient une vidéo à part entière. Alors vous en pensez quoi de ce premier Batman ? Je peux aller plus loin, attention. J'ai commencé assez fort, alors on essaye de rester dans ce registre, avec un truc complètement taré. Je ne comprends pas comment on a pu imaginer ça. Castle Bat. C'est Batman qui a fusionné avec Gotham. Oui, vous ne rêvez pas. Laissez-moi vous conter son histoire tout de même, qui est, il faut l'avouer, assez sympa. Même si le concept, lui, je ne comprends pas. Bref, l'histoire de ce Bruce Wayne reste classique au départ. Le jour, c'est Bruce Wayne. La nuit, le justicier Batman avec sa Bat-Family, etc. Il a même un fils que vous connaissez, Damien. Mais dans cet univers, Bruce finit comme tout être humain par vieillir. Il prend donc sa retraite de justicier et transmet le manteau de Batman à son fils Damien. Le truc, c'est qu'avec le temps, Bruce s'aperçoit que Gotham sombre de plus en plus et que Damien galère tout seul à gérer toute la ville, puisque le reste de la Bat-Family est morte. Alors qu'il convoque Damien, Bruce lui explique en gros qu'il a découvert dans un livre ancien un rituel qui a la possibilité d'offrir un pouvoir incroyable à l'utilisateur. Mais pour accéder à ce pouvoir, l'utilisateur doit sacrifier la personne la plus chère à ses yeux. Je pense que vous voyez le truc venir. Sans prévenir, Bruce poignarde Damien en plein cœur et se sert de son sang pour accomplir le rituel. Et c'est à ce moment-là que Bruce fusionne avec Gotham en lui donnant le contrôle de chaque recoin de la ville pour rétablir l'ordre. L'origine est horriblement sympa, mais vraiment, le concept de Gotham entièrement vivante prenant en plus de ça la forme de Batman tel un Megazord géant, c'est... c'est très japonais, voilà. Allez, on continue avec un Batman. Lui, franchement, il passe vraiment bien malgré tout. Batman Woofrag. Alors déjà, visuellement, il est incroyable. Ce n'est pas du second degré. Il est vraiment magnifique. Mais qui est donc ce Batman ? Alors, certains ont sûrement reconnu son style qui se rapproche beaucoup de celui d'un autre personnage qu'on appelle Lobo, un chasseur de primes de l'espace quasi invincible. Et ce n'est pas anodin, puisqu'avant tout ça, dans son monde, Bruce décide de s'injecter de l'ADN de l'espèce de Lobo, ce qui le transforme très rapidement physiquement, tout en le rendant très violent et alcoolique. Et bien sûr, fumeur de cigares. Après sa transformation, il décide de chasser et de tuer tous les vilains de Gotham. Après les avoir tués, il conserve chaque corps et les expose à l'arrière de sa moto, accrochée par des chaînes, comme des trophées. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi arraché la tête du Joker pour l'exposer à l'avant de sa moto. Il est dingue. Franchement, il est dingue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est vraiment stylé. Alors, bien sûr, comme Lobo, ce Batman est invincible et ne ressent pas la douleur et peut même se régénérer. Mais attention, il est surtout très très fort, à un tel point que le seul moyen qui a été trouvé pour le battre a été de l'enfermer dans une dimension avec d'autres héros lobotisés, on va dire, comme lui. Franchement, j'adore ce Batman. Et j'aurais tellement voulu en voir plus à son sujet. Allez, vu que Batman Woofrag était très stylé, on retourne sur un truc tout aussi dérangé que Castle Bat, Batmobiste. C'est un Batman qui est devenu une voiture. Batman est littéralement devenu Flash McQueen. Alors, malgré le concept assez bizarre, le monde de ce Batman s'inspire de celui de Mad Max. Tout tourne autour de l'essence. Et voyant le chaos à Gotham, pour remettre de l'ordre, Bruce décide de télécharger sa conscience dans tous les systèmes numériques de Gotham pour être partout en même temps et donc surveiller tout le monde. Bien sûr, les citoyens de Gotham n'ont pas apprécié ça et une énorme guerre a eu lieu entre Gotham et toute la technologie contrôlée par Bruce. Gotham finit par remporter la victoire en tuant le vrai corps de Batman. Mais ce dernier est parvenu à transférer toute sa conscience dans une voiture pour ensuite s'échapper. C'est à ce moment-là qu'il s'est renommé Batmobiste. Franchement, l'univers à la Mad Max avec Batman, c'est quand même hyper cool. Le concept à la cards, beaucoup moins. Si je vous dis Watchmen, si je vous dis Batman, je vous dis Batmanathan. C'est un Batman qui a reçu les pouvoirs quasi divins du fameux Dr. Manhattan de l'univers Watchmen. En gros, un jour, Bruce a trouvé un artefact venant d'un autre univers, le bouton du comédien de l'univers Watchmen. Il s'aperçoit très vite que cet objet dégage une énergie très puissante. Un peu plus tard, il parvient à construire un générateur de champs intersecs capable de reproduire cette énergie inconnue. Mais l'expérience échoue. Alors qu'il entre dans la cabine du générateur pour voir ce qui ne va pas, le Batman qui rit, qui s'était infiltré dans cet univers plus tôt, a enfermé Bruce dans la chambre du générateur et l'a activé. Ce qui a eu pour effet de tout simplement désintégrer le corps de Bruce. Mais son corps, durant plusieurs mois, s'est reconstruit molécule par molécule pour retrouver sa forme initiale. C'est à ce moment-là qu'il a acquis les pouvoirs du Dr. Manhattan et que sa peau est devenue bleue par la même occasion. Le Batman qui rit l'a ensuite lobotomisé à l'aide d'un coup de couteau dans le crâne et l'a caché aux yeux de tous. Alors bien sûr, comme le Dr. Manhattan, Bruce peut voyager sans problème à travers le multivers et le temps, tout en étant quasi omnipotent avec des pouvoirs quasi infinis. Bon, il est quand même plutôt sympa visuellement, même si c'est juste le Dr. Manhattan avec des cheveux. Allez, un bonus rapide parce que lui, il est incroyable. Son nom est incroyable. Batmanosaurus Rex. Est-ce... Pardon. Ai-je besoin d'en dire plus ? C'est un Batman T-Rex. Après Cards, bienvenue dans le monde de Jurassic Park. Laissez-moi vous raconter tout de même son histoire. Au moment où la batcave de Bruce s'est effondrée, sans savoir pourquoi, ce dernier a été enterré vivant. Malgré tout, avant de mourir, il a réussi à transférer toute sa conscience dans son fameux T-Rex mécanique qu'il a toujours eu dans sa batcave. Une fois dans le corps du robot, il commence à se remettre en question concernant son combat contre le crime. Selon lui, il a perdu du temps à attraper tous les vilains pour les enfermer au lieu de simplement les tuer. Il se dirige donc vers l'asile d'Arkham et commence à faire un carnage en tuant tout le monde, détenu comme personnel de l'asile. Il bouffe tout le monde sur place. Un gros carnage. Allez, on stoppe ici, ça fait trop pour mon cerveau là. Sinon, je vais aussi transférer ma conscience ailleurs. Alors bien sûr, il existe d'autres Batman hyper bizarres, comme le Batman Solomon Grundy, le Batman Cthulhu, oui oui, etc. Mais bon, je pense que cette liste est déjà assez violente comme ça. J'espère que cette nouvelle vidéo sur la chaîne LeLore vous a plu. On n'oublie pas le petit like, le petit pouce bleu, ça récompense le travail fourni et c'est gratuit, je compte sur vous. Le commentaire pour participer au référencement et me dire pourquoi pas le Batman le plus chelou de la vidéo à vos yeux et en même temps votre Batman favori. Et bien sûr, si la chaîne LeLore vous a charmé, on n'oublie pas le petit abonnement. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne LeLore.